Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'avoir à mes côtés la plus francophile des chanteuses américaines. Ça faisait très longtemps que je voulais la voir dans l'émission. Bonjour Gene Manson. Bonjour, bonjour. Alors parmi vos nombreux tubes, j'ai choisi, avant de nous dire adieu, c'est une chanson qui vous révèle au public français en 1976. Oui absolument, on l'avait enregistré en 1975, en décembre, le 4 décembre 1975, c'était l'anniversaire de M. Jean Renard qui l'a composé et on était en studio, c'était ma première production de studio. Et pour vous lancer, il vous fallait une chanson assez forte qui correspondait bien à votre voix chaude et timbrée ? Déjà, c'est la première chanson que j'ai chantée en français, il fallait que je comprenne bien les mots. Et puis, c'était pour moi une chanson que j'adorais déjà la mélodie, je trouvais qu'elle avait quelque chose d'exceptionnel. Dans la chanson, quand Jean me l'a présentée, on avait fait ça très vite, on s'était rencontrés et trois mois plus tard, j'étais dans le studio. Avec les contrats et tout ça, avec les Marouani, la famille Marouani, à la Marouani. Et quand mon père était là avec moi, et quand on a fini la séance, à la Marouani, elle a dit, « Oh, on n'a pas tué ma chanteuse, cette chanson, elle n'est pas bonne, elle n'est pas bonne, on ne va jamais la laisser passer, ça parle de faire l'amour, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Et moi, je disais, tu sais, ne t'inquiète pas, on va vendre 500 000 de ce disque. 500 000, je disais, oui, ce n'est pas plus, tu verras. Vous avez fait beaucoup mieux ? Oui, on a fait beaucoup mieux. Mais cette chanson, la particularité de cette chanson, c'est, dans les textes, ils disent, avant de nous dire, adieu. Et pour moi, ce n'était pas, là, on est en train de répéter, dans l'église, ils peuvent chanter. Donc, ce n'était pas un adieu, adieu, ciao, on ne se verra plus. Pour moi, c'est une chanson très spirituelle, dans le sens que j'ai prié que cette chanson puisse marcher. Et donc, j'ai dit, Seigneur, je te donne, c'est Dieu, adieu. Je te donne cette chanson, tu me l'as donnée, je te le redonne, adieu, c'est pour toi. Pour le texte, vous avez fait appel à Michel Mallory, donc, entre autres, le parolier fétiche de Johnny Hélidé. Oui, oui, mais c'était déjà, ils travaillaient, Jean Renard et Michel ensemble. Donc, voilà, oui, c'était déjà, comme on peut dire, bouclé pour la chanson. Il paraît qu'ils voulaient donner la chanson à Nicoletta et la refuser, et je suis très contente. Et ce morceau, c'est une vraie ode à la sensualité ? Je ne sais pas, c'est la vérité, en tout cas. Je ne peux pas la chanter dans les églises, mais je dis toujours au prêtre. Vous transformez un peu les paroles, non ? Pas du tout, je ne la chante pas. Vous ne la chantez pas ? Et votre charmant accent ? J'étais très surprise. J'étais lancée à Midem avec Tony Bennett, qui était là. Et puis, j'ai fait la première émission, c'était avec Daniel Gilbert. Et après, c'était 25 000 disques par jour qui vendaient. Et on a fait un million de disques en trois mois. On peut dire que c'est un tube culte des années 70, non ? Oui, je crois, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a la nostalgie et toutes les autres qui disent « Ah non, c'est fini, c'est fini, les années 70, on va, les années 80, je dis, excuse-moi, mais je ne suis pas morte encore. » Et donc, depuis plus de 40 ans après, vous continuez de sortir des albums et de vous produire sur scène. Vous avez un public très fidèle. Oui, oui, c'est ma fille qui chante, là. Oh yeah ! Oui, je continue à chanter beaucoup. J'ai beaucoup de spectacles. L'année prochaine, je vais faire la tournée d'Ajetant des Têtes de Bois et une pièce de théâtre. Et donc, vous avez vu plus de 600 chansons et 26 albums. Je pense que vous êtes fière de votre parcours. Oui, c'est difficile de s'arrêter, c'est surtout ça. Chaque fois que je veux entendre une nouvelle chanson, je vais la chanter. Donc, je prépare un nouvel album aussi. Un peu plus latino, je crois, non ? Oui, j'aime beaucoup le son espagnol. En plus, je vis en Espagne maintenant et je pense que les Français, ils aiment ça. Mais j'aimais les textes plus en français, ce qui est un peu frustrant pour moi parce que j'adore chanter en français. Mais je respecte. Mais artistiquement, c'est vrai que vous avez besoin de vous renouveler et de varier les plaisirs aussi. Attendez. Qu'est-ce que c'est la question ? Oui, artistiquement, vous aimez bien vous renouveler en fait, pas faire toujours la même chose. Ah oui, c'est nécessaire. Moi, j'adore chanter sur scène. C'est un peu mon dada. Je veux dire, si on est déprimé, on monte sur scène et tout de suite après, on est tellement bien parce que la musique nous transporte, la vibration de la musique. Donc, je continuerai jusqu'à ce que je peux. Donc, on l'entend ce soir. Tout à l'heure, vous êtes en concert avec votre fille Chirelle à l'église Saint-Mathieu de Salaire avec vos guitaristes également. Qu'est-ce que vous réservez au public ? Plein de différentes choses. On va faire des duos. Je vais même chanter avec ma petite fille Luna qui a huit ans, qui a appris des chansons. Elle chante très, très bien. Et qu'est-ce qu'elle a joli. Moi, je suis tout le temps impressionnée par la voix de ma fille. Vous pouvez. Je reste en béatitude devant elle. Je crois que vous avez eu un coup de cœur pour le Cantal. Vous venez chaque année. J'ai fait beaucoup, oui, parce que j'ai une productrice qui vit à Aurillac aujourd'hui. Et que, bon, ça faisait longtemps. Je faisais la route de sel dans l'Aveyron, souvent avec Jean-Hipponnet. Et Laurillac, oui, j'ai fait beaucoup de choses toute ma vie ici. Mais je crois que c'est une des plus beaux régions de la France parce que c'est tellement beau. C'est magnifique à voir. La nature est tellement belle. Vous êtes très proche de Chirail. Vous avez une relation fusionnelle. Oui, mes enfants, mes deux enfants. Ils ont leur vie. J'ai la mienne. Mais à travers la musique, les différentes langues qu'on parle, l'anglais, l'hebreu, le français, tout ça, ça se mélange un peu tôt. Dernière question, Jean, à part cet album, vous avez d'autres projets. Je crois que vous avez encore pas mal de dates, là, en France, de concerts. Oui, oui, il faut aller voir JeanManson.com. Et puis là, oui, j'ai beaucoup, beaucoup de travail cette année. Beaucoup de gospel aussi en décembre. Beaucoup de concerts. Vous souhaitez beaucoup de bonheur, en tout cas, dans tous ces concerts et toute votre activité. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci de nous avoir joué à votre radio. Ça fait plaisir. Merci.